Yash ! Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live reaction des familles de l'épisode 11 de la saison 6 de My Hero Academia Oboku no Hero. Academia, encore une fois, tu le qualifies comme tu le souhaites, épisode éminemment attendu, on va donc découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's do this ! Alors, tac, là, c'est tout bon. Retour dans un hélicoptère, alors toujours pas, faites vite, en moins de 5 minutes, on n'est pas Ox ou Mirko, c'est mort ! On vole à fond les gaz, asseyez-vous, c'est dangereux ! Mais qui est à bord de cet avion ? Vous n'êtes pas encore établi à 100% ? Pendant que nous parlons, des vies sont fauchées. Ne changez pas de sujet. C'était pas une critique, bon, normalement, vous avez eu un gros indice sur de qui il s'agissait, notamment au niveau de la ceinture, vu qu'il y avait les initiales du héros en question, mais bon, on va garder un peu le suspense. Alors, oula, attendez, j'étais un peu vite en buzzer, c'est tout. Retour sur Deku, il m'a pas volé l'altère ! Par contre... Shigaraki, je t'en prie, ne fais plus un geste ! Il a presque plus de fois à Deku, il a le souffle coupé. Et c'est un match nul ! Et Shoto qui est venu récupérer tout ce beau monde, et Bakugo, et Endeavor, et Midoriya. Kachan, il est en vie ! Tiens bon, je vais t'aider ! Est-ce que vous en aurez le temps ? Ah, c'est chaud, pas tête douce, hein ! Tomura, arrête tes bêtises ! Tu dois partir ! J'ai pas l'intention ! Faut que c'est le forum qui me parle, bien sûr ! De t'obéir comme un toutou à son papa ! Ouuuuh ! Il vient de se manger une violente attaque, d'être gilet, ça, si tu peux le bêtises ! Ouais ! Les amis ! Le vilain géant arrive ici ! Donc Makiya, on a prévenu ceux qui affrontent les Nomu, donc précise Lida. Eh ouais ! Lida, emmène Midoriya et Bakugo loin d'ici ! Bon sang ! Il risquait pas de revenir, peut-être même Ryo Kiyo, Ryo Kiyo, elle est gravement blessée. Tu me rappelles, elle a m'entend donné de gilet. Je reste ici. C'est à moi d'affronter Shigaraki, dit Midoriya, même s'il n'a plus de bras. Il a toujours l'intention de s'en prendre à moi. Lida ! Prends Kachane et me dévore avec toi ! Ses capacités de génération en a pris un coup. Alors, Nedjilet, on peut en finir avec lui ? Ouais ! Ah, c'est l'arbre ! Il engrouille de plus en plus ! Il enrage, Shigaraki ! Alors, ce que je veux, pour le moment, c'est sauver le plus de gens possible, autour sur Toga contre Oraraka. « Imiko Toga, si tu veux m'en empêcher, je vais te capturer sur le champ ! » Elle arrive à la repousser. « Désolé, je suis plus forte qu'avant, lui dit Oraraka. Si je la touche, enfin, gardons les pieds sur terre. Le temps presse, je dois vite en finir. » Tu sais, quand je pense aux gens que j'aime beaucoup, j'ai envie de prendre leur place. L'idée de les vider de leur sang fait palpiter mon cœur. Je suis comme ça. J'en redemande encore. Mais vous autres, non ! Comment vivre comme ça ? Ouh ! L'autre fois, une pourriture a essayé de me tuer, en prétendant me rendre ma normalité. Je me suis servi de ton sang et de ton halter pour la lâcher du poing le plus haut possible. J'arrive à m'approprier l'halter de mes chouchous grâce à leur sang. Si tu savais comme j'étais heureuse, Toga ! Et du coup, elle veut la capturer ! Mes avantages, Toga ! Moi, je ne me réjouirais pas de tuer quelqu'un ! Qu'est-ce que tu cherches ? Ce truc ? Médaillon d'All Might ? Ah oui, celui de Raka. Tu l'as fait tomber ! Done ! Tu y tires ? Oui ! Moi aussi, tu sais, je tenais beaucoup à Jin. À Twice. Ça nous fait un point commun, toi et moi. Qu'est-ce que tu aimes, toi ? Midoriya, c'est ça ? Je m'en suis toujours douté. Ce petit machin, il est à lui. On se ressemble, toi et moi. Je ne peux pas la laisser me retenir ici plus longtemps. Puisqu'elle esquive mes attaques de front. Zéro satellite ! Elle va faire voler tout ce qui se trouve autour d'elle. Quand elle est tombée, ouais, elle a touché, elle a allégé tout ce qui se trouvait dans la pièce. Ça, c'est à moi. Ça, je le garde pour moi ! C'est mon mien ! Parfait. Je kiffe le listé. Je me suis toujours retenu, tu sais. On m'a dit d'arrêter quand j'étais gamine. Mais je n'y arrivais pas ! Plus je le garde, plus ça m'écrase. Toga et Nico ! Si ta liberté sert à heurter les autres, tu devras en assumer la responsabilité. Ouh ! Elle l'a même fait pleurer. Tu as raison. Merci et adieu. Mais fort heureusement, juste avant qu'elle la plante, et ouais, Asoui vient de popper. Qu'est-ce que Toga fait ici ? Tzuyu ? Je t'ai interdit de m'appeler comme ça. Oh bah, ça s'est fait. J'avais zappé qu'elle souhaitait aussi elle participer à ce combat. Lourd de sens, encore une fois. Elle attend une faille. Gravity, colle ton dos au mien. Ça y ira. Elle a pu récupérer son petit All Might que Deku lui avait offert. Elle s'est enfuie. Ou que l'a vu récupérer, je ne sais même plus comment l'a mis en dessus. Oh, Maka, comme on aime le même garçon. Je pensais pouvoir discuter de nos histoires de cœur. Elle pleurait. Je reviens, les amis. Fini les hésitations. C'est trop triste pour Toya. Et maître ! Et Maka qui vient d'arriver. Tu arrives à point nommé, Maka. Pense All For One. Entre les coups du One For All. Et la fournaise d'Endemore. La vie de Tomura ne tient plus qu'à un fil. Après ce qu'il vient d'endurer. Pour alléger le fardeau qui pèse sur son corps. J'ai placé les rivets Harponeur en autonomie depuis sa moelle épinière. Putain, il a vraiment bien fait préparer son coup. C'est dire à quel point son corps ne supporterait pas le moindre dégât. Ne supportera pas le moindre dégât supplémentaire. Plus qu'à ordonner à Maka de battre en retraite. Impossible d'affronter le géant et Shigaraki en même temps. Choteau a bien compris. Commençons par achever le blessé. Ils détiennent les ondes. Et glace et feu de puissance d'altère. Ah oui. On a beau être à bout de force. Ils ne nous offrent aucun répit. Débit à 100%. Inondation, essorée, ring, flood. Oui, pour les ondes, de toute façon, c'est Nedjilé. Point incandescent. Jet incendiaire. Double attaque combinée. À bout portant. Tirez-vous ! Il me dévore, il l'a senti. Nedjilé. Choteau. Lâche-moi, celle bigueueue. Donc, dis beaucoup, Alida. T'es réveillé ? Lâche-moi, je te dis ! Non, t'es gravement blessé. On doit lui infliger une défaite totale. T'as Bakugo, ce... Ce tchad. Alors, Makia. Mon maître. Me voilà. Donnez-moi vos instructions. J'agirai selon vos ordres. Il a récupéré à Shigaraki, bien sûr. Et elle le foire à de parler à l'occasion. Shigaraki, donc, il y avait toujours Spinner sur son nom. Vous avez vu sa tronche ? Chanto, ça va aller. Faut bien, hein ? Avec Endeavor, Midoriya, lui, il est inconscient. Désolé, Hawks. C'est ma faute si le géant s'est bougé. Je dois le terrasser. Découvrir son alter et trouver son point faible. Est-ce que t'es encore en état, Endeavor ? J'ai un poumon perforé, voilà. Comme ça, ça suffisait pas. Comment je peux me battre alors que respirer est une torture ? Alors, regardez-moi. Quand il a été promu à numéro 1. Foutez-moi. Je dois me battre. Je suis le héros numéro 1 de ce pays. Ah là là. Ah, c'est qu'il était là. D'habi. Vous étiez tous rikiki du haut de maquia. Là, par contre, grand moment. T'es là, Shoto ? Tant mieux. L'alliance est au complet. Clématorium. C'est pas sympa, a dit. Ne m'appelle pas comme ça. Et il s'est mis quelque chose sur les cheveux. Wesh. Je m'appelle Touya, moi. Un nom plutôt sympa. Prenez le temps, là, par contre. Faut bien faire les choses, bordel. La limite, là, cette case-là, quand elle est arrivée, là, ils l'ont passé super vite. Mais putain, c'est incroyable. Alors, le vilain géant a été repéré. En fait, il avait une couleur. Le flux semble perturbé. Nos reportables indiquent, donc en même temps, tout est communiqué à la télé. Que le brouillage à Jakku va en s'intensifiant. Nous ne pouvons plus maintenir le direct. Ah. Oh, oh. N'avrène interrompt votre programme. Mais là, du coup, c'est la mère de la fratrie Todoroki qui regarde la télé. Je me nomme Touya Todoroki-Lukonk. Elle revoit son fils. Je suis le fils. Du numéro 1, du héros numéro 1, Endeavor. Nouveau numéro 1. Et là. Et là ! Et là, c'est incroyable. J'ai la gueule un peu ravagée. Mais j'espérais quand même que ma famille me reconnaisse. Vous n'avez pas de cœur. C'est un peu triste quand on y pense, hein. Tu ne leur as jamais parlé de Touya ? Eh oui. L'occasion ne s'est jamais présentée. Ouais, tu me parles. Et du coup, Midoriya se rappelle. Il a dit Touya ? Quand il avait été en visité chez la famille Todoroki avec Baku. Moi, Touya Todoroki, je suis le fils aîné d'Endeavor. Autrement dit, Nji Todoroki de son vrai nom. J'ai tué de sang-froid plus de 30 innocents. Putain, ça me l'air qu'assiste à ça. J'aimerais que vous sachiez comment je me suis retrouvé à tuer tous ces gens. Autrefois, Endeavor était assoiffé de puissance. Abattu par son incapacité à surpasser All Might, il a forcé ma mère à l'épouser afin de donner naissance. Un enfant doté d'un meilleur alter. Je suis né afin d'assouvrir son rêve égoïste. Mais par malheur, il semblerait que je sois un raté. Très vite, il s'est lassé, m'a laissé de côté. Je vais bien en parler, on voit un peu toute la situation. Et puis, il m'a oublié, et tous les dégâts aussi. Moi, par contre, je n'ai jamais oublié. Je te regardais toujours. Je ne demande à personne d'être un modèle de vertu. À personne, sauf à toi. J'ai enregistré une vidéo qui raconte un peu ma vie. Elle est diffusée sur les ondes du pays tout entier, grâce à Skeptik. Tu parles d'une bonne secrète. Mince. Je ne sais pas pourquoi, je m'amuse comme un petit fou. Comment te faire souffrir ? Comment ruiner ta vie ? Depuis, tu sais quand, je ne pense qu'à ça. Je ne savais même plus ce que je foutais en vie. T'ignorais sûrement que je pleurais auprès de Natsuo tous les jours. Au début, je me tâtais à tuer ton pantin Chanto une fois devenu un succès. Le dernier de la fratrie en plus. Mais contre toute attente, tu es devenu le numéro un. Alors moi, j'ai eu envie de te rendre heureux. Je ne te raconte pas la flippe quand tu as failli mourir à Kyushu. Face au right hand. J'ai manipulé Ending et le serviteur des étoiles pour qu'ils s'en prennent à toi. Il te pesait mine de rien ton titre de numéro un, pas vrai ? Le soutien du public t'a mis du baume au cœur. Donc tu vois, comme quoi, il avait tout bien orchestré. En tout vrant à tes enfants, tu croyais renouer avec ta famille. D'ailleurs, il était apparu à la fin de ce combat-là. T'espérais devenir un homme meilleur en te tournant vers l'avenir. T'as pas eu le mémoire ? Alors laisse-moi te dire un truc. Le passé ne s'efface pas. Ah non. Qui sème le vent récolte la tempête. On va plonger ensemble, toi et moi. Enji Todoroki. Je t'offre une danse en enfer. Ça te plaît comme cadeau ? Papa. Putain, Endivore. Oh là là, le pauvre. Oula. Ce jour-là, une bise soufflée avec intensité. Flashback. L'air était très sec. Flashback d'Endivore. Sur la butte de Setoko, où je l'entraînais souvent, Toya a péri dans les flammes. Des flammes à plus de 2000 degrés avaient calciné son corps. Ses os devenus cendres furent dispersés aux quatre vents par le courant ascendant. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est un os de sa mâchoire. Mais à l'époque, moi. Tu as vu tes cheveux ? Tu as une neige blanche. Oh non, je suis déjà vieux. Tu les atteins parce qu'à la base, il y avait les cheveux rouges. Je ne fais pas ça, moi. On s'en fiche de mes tifs. Apprends-moi ton super cool, Tim. Mon premier enfant, Touya, n'avait pas reçu le don de la glace. Mais ses flammes surpassaient les miennes. C'est pour ça que je peux faire des flammes bleues. Ça ne serait pas l'enfant qui ne connaîtrait pas la surchauffe. Mais je voulais en faire un super-héros quand même. À côté de ça, je gardais l'espoir d'un enfant doté de glace et feu. Et ma femme voulait de la vie à la maison. On a eu Fuyumi, notre fille. Elle ne détenait que l'altère du froid. Ça n'était pas ce que je voulais. Mais à ce moment-là, au fond, je m'en fichais un peu. La capacité de Touya dépassait de loin les miennes. Mais déjà son héritier. J'en ai fait le vaisseau de mes ambitions. C'est une belle expression. Enfin, terrible, mais cette circonstance. Alors, aïe ! Je pensais que lui, il obtiendrait la place qui se refusait à moi. Qu'il réduirait à néant. Mes frustrations, ma jalousie. Tout ce que mon cœur comptait de lait. Elle a aidé. Touya est mort. Espèce d'enfant menteur. Je suis en vie. C'est l'infâme vérité, papa. Comment tu as fait pour ne pas me reconnaître ? Les flammes n'ont rien d'un altère rare. Alors, ça ne t'a pas traversé l'esprit ? Dabi, j'étais pas au courant. Donc, on ne me compresse, je ne savais pas. Il nous le cachait aussi. Ah ben voilà. Le fils d'une dévore, quoi. Mais passons. Debout, Shikaraki. On est là, donne un autre rame à Giganton Maca. Qu'est-ce qui se passe ? Encore un sacré pédigré. Si tu doutes de moi, prélève mon sang ou ma peau. Détile à Endeavor. Et demande une analyse ADN. Mais bon, je m'en suis occupé. Et je suis en train de la diffuser. Oh, quel enfoiré. Voici les résultats du test ADN. Mon sang est celui qu'Endeavor a perdu à Kyushu. Correspondent à 99,99% comme vous le voyez. Certains d'entre vous crieront au faussaire. Moi, je ne peux que parler en toute honnêteté. Endeavor a continué de faire des enfants à ma mère. Et certains d'entre vous connaissent le fils prodige. Ben oui. J'ai commencé à être connu, Shoto. Shoto, sa grande réussite. Et du coup, bah lui, ça le fait enrager. Il levait aussi la main sur son chef-d'oeuvre. Sur Shoto, c'est vrai. Je l'ai vu faire plusieurs fois que Tafuyumi, elle est en PLS. Endeavor n'a pas la moindre once d'empathie pour les autres. Et Natsuo aussi. Il est mesquin, égocentrique, obdumbilé par ses ambitions. Un déchet pareil a le droit de se prétendre héros. C'est pas vrai. Personne n'y croira. On ne perdra pas confiance dans l'héros pour si peu. C'était le fan d'Endeavor qu'on avait vu quelques temps. On n'est pas né de la dernière pluie. Les proches d'Endeavor ne sont pas différents. Hawks, le héros numéro 2, qu'en moment où il a tué twice, il a planté sa lame sans hésitation dans le dos d'un vilain qui fuyait en courant. Alors que j'essayais de le protéger. T'as vu la qualité du montage en 2-2 ? Prosterne-toi. Je te remercie. Ça aurait été dommage de se passer des images bien nettes sur tes caméras. Oui, il n'a pas triché. J'ai un petit cadeau pour toi, c'est des images réelles. J'ai mené l'enquête sur Hawks, ce petit espion véreux. Hawks ? Pour infiltrer notre groupe. Et oui, il est allé jusqu'à tuer un de ses propres camarades. Putain, il balance tout là. Le héros numéro 3 en convalescence. Best J-list. La violence a tellement pénétré son quotidien qu'il peut tuer aisément. Guerre étonnant, j'aime bien. Alors, quand on sait que son père était un tueur en série, un vilain. C'est pour ça que Hawks cachait son nom et ses origines. Puis on vient en voir parler en train de se faire soigner. Il a 10 000 lieux de ça. Endeavor avait coffré le paternel de Hawks. Cruelle ironie. Seuls les gens prédestinés à la violence entourent mon père. Je ne le supporte plus. Ils mettent un vernis de justice sur leur vice. S'appellent des héros. Et se moquent de la population. Je vous demande de réfléchir. Qui protège-t-il hormis eux-mêmes ? Vous servez de faire valoir à des pourris jusqu'à la moelle. Mec, c'est chaud, personne ne peut le contredire. La vérité n'a plus aucune importance. Ah ben là. Même si c'est un vilain. Impossible de ne pas douter. Je suis désolé, mais... Je m'inclus dans le... Pardon, mais... Ces paroles ont du poids avec autant de victimes. Précisément parce qu'on regarde... Quand on regarde, c'est n'importe quoi. C'est sympa d'être en forme pour le grand jour. Donc on le voit avec Dabi. Et dévore ! Et bonde-tu ? Je l'ai cherché partout. Partout ! Papa, il arrive, reprends-toi ! Dans une crise d'hyperventilation, j'étais certain que tu avais survécu. Protège Midoriya et Bakugo. Je le prends avec Nedjire. S'il te plaît, bouge, protège-les ! Lui dit Choteau. On verra ses conneries après ! Et il va envoyer son poing incandescent. Et ses flammes bleues. Providence ! Vous savez ce qui suit ? Ça vient du ciel. Il s'est fait bloquer. Désolé du retard. On va enfin raccorder les vaillons avec le début de l'épisode. Best Genest revient aux affaires. Il n'était donc pas mort. Dommage, j'aurais attendu le prochain épisode pour dire que c'était Best Genest. Bon, fallait, fallait, fallait. Et non, c'est vrai qu'il n'était pas mort. Et ça, même David ne pouvait pas le savoir. Mais par contre, ce qui est évoqué juste avant par les enfants, notamment le pseudo-Natsu 2.0, gros gros fan d'Endevor, et puis le petit requin avec lui. Enfin, requin ou baleine, je ne sais pas vraiment. Fan de gangorquins, on peut imaginer. C'est un peu trop facile. Mais il a fait un constat implacable. Et là, nul doute que si bon, après, ils sont jeunes aussi, mais que l'opinion vis-à-vis des héros ne ressortira pas grandi, clairement pas, par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, bien entendu, on verra les terribles retombées dans les prochains épisodes. On va quand même regarder s'il y a une sienne post-générique, sait-on jamais ? Ou le cas échéant, la prévue. Alors, prévue. À suivre. Le récit de Clématorium laisse les héros sans voix. Donc, d'habi. Mais Best Genest arrive pour nous tirer d'affaires. Et ce qui suffira face à Machia. Et quelqu'un d'autre n'a pas dit son dernier mot. L'espoir demeure. Toutes nos actions l'entretiennent. Ah ben là, ça marche au crème. À suivre. Les fils de l'espoir. Les fils, Best Genest. Alors, Katia ne va enfin se choisir un nom de héros. Aussi. Au-delà de Ben 8. Plus ultra. Ah là là. Ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Nous ne sommes clairement pas prêts. Alors. On va reprendre vos petits coms de la dernière fois. Sans transition. C'est hyper. J'avais rallumé la lumière un petit peu trop tôt. On est parfaitement raccord maintenant. Alors, on va commencer avec Jeffrey qui nous dit la scène du sacrifice au début était plus explicite. C'est vrai. C'était bien fait. Le moment dans les vestiges était rempli de tension quand Deku s'est levé petit à petit et a bondi sur All for One. J'ai eu des frissons. Hâte d'être au prochain épisode. C'est vrai. Et pour revenir vite fait quand même sur l'animation de cet épisode-ci, j'ai trouvé plutôt bien géré. Ça a bien pris le temps. Les bonnes OST. Tout ce qui allait. Juste. Voilà. Le moment où Dabby nous dit qu'il est tout. Il y a. J'aurais aimé qu'on l'insiste un petit peu plus. Tu vois. Quelques petites secondes supplémentaires. Ça aurait été un peu mieux. En plus. Surtout que c'est au moment où il y a le high catch de milieu d'épisode. Je trouve que ça a cassé un peu le rythme. Par contre, après, c'était pour mieux justement mettre en avant tout le discours de Touya. C'est pour ça que je crois qu'il arrivait même plus tôt que d'habitude, le high catch. Mais oui. Tout ce qui en découle derrière. Non. J'ai absolument rien à redire dessus. Tant au niveau de l'animation. Même sur la scène de fin avec le Prominence Burn. Qu'on aurait dû éclater. Et qu'au final est contré. Peut-être que ce n'est que partie remise. On verra. Mais j'ai trouvé cet épisode mieux animé sur la fin que sur le début. Sur le début, j'ai trouvé que c'était vraiment perfectible. Comme si on avait vraiment décidé de mettre les moyens sur dès l'instant où il y a la révélation de Touya. Ce qui est normal aussi. Mais du coup, ça a été un peu au détriment de l'animation en début d'épisode. Avec les retombées après la fin du climax. En tout cas, du clash surtout entre Midoriya et Shigaraki. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Gotobun qui nous dit que Nanashimura est arrivée juste à point nommé. Totalement. Shigaraki n'aura jamais le one for all. Mais là, Deku qui passe en mode serious berserker et serious business. Touka qui ne va pas lâcher sa rivale Uraraka. C'est vrai. C'est encore vérifié dans cet épisode-ci. Et pas que. Les vrais savent pourquoi je dis ça. Tu parles d'une métastase. C'est totalement ça. C'est incroyable. Tellement ce pouvoir est cheaté et qu'il soit convoité. C'est ça qu'on veut aussi. C'est ça qui nous intéresse. Ils vont réussir car la passion et les rêves sont comme le temps. C'est vrai. Bonne live reaction. C'est vrai qu'il ne fait qu'exploiter autrui. C'est totalement ça. Ça a toujours été son leitmotiv. Cette petite garce de All for One. On ne va pas se mentir vis-à-vis de tout ça. Winskull qui nous dit alors. Oh, cet épisode. Les vilains, les meilleurs. Pour toi, bien sûr. Oui, pour toi. Et pour nous aussi au niveau de certains personnages. Pas pour tous. Vraiment hâte de voir la suite de la confrontation entre Toga et Uraraka. En connaissant Toga, ce qu'a dit justement Uraraka, cela ne va pas passer forcément. Et enfin, la révélation tant attendue, même si pour le coup, je l'avais déjà deviné. C'était assez flagrant, je trouve. Vivement là, cette prochaine semaine. Oui, beaucoup, beaucoup l'avaient deviné. La fameuse révélation par rapport à Dabi et sa réelle identité. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, c'était un secret de polichinelle. Avant que ce soit confirmé. Et on attendait que ça arrive. Et je ne vous mens pas le jour où ça arrive. C'était incroyable. Et là, pour le coup, ils ont bien fait honneur à cette scène. Je suis content. Jonathan qui dit Deku, il m'impressionne vraiment. Il est juste incroyable. C'est clair. Encore une fois, un modèle de résistance et de résilience. Et voilà. C'est tard de ne jamais baisser les bras. Et franchement, c'est très très fort, encore une fois, vis-à-vis de Deku. Quel perso. Et enfin, il y a Chesson qui nous dit, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et surtout, le moment dans leur esprit avec Nana et Olfora. Donc dans les vestiges. Vive mort le prochain pour le retour de l'action. Mais par contre, il faut le dire, Ourohaka, tu es idiote. Oui, mais c'est plus compliqué, plus complexe que ça. Voilà, voilà. Si tu es à jour dans les scans, tu dois aussi le savoir. Oui, oui. Pour le coup, voilà. Il faut aussi dire les termes. Quoi qu'il en soit. En tout cas, j'espère que cette petite live réaction vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute. La semaine prochaine, pour la même chaîne, pour la suite de My Hero. Et d'ici là, prenez soin. Ne vous faites pas les fous. Restez connectés. Parce qu'on attend encore du très très lourd. Surtout est déjà sorti. Pratiquement tous les chapitres de la semaine que j'attendais. Et tous les épisodes aussi. Voilà. À exception de ceux qui sortiront ce soir et à bien entendu demain. On retracera tout demain. Parce que ça va être une journée assez chargée d'un point de vue IRL. Les vrais savent pourquoi aussi. Notamment footballistiquement parlant. Mais voilà. N'hésitez pas à aller checker la dernière review des chapitres. Qui est un peu corrélée avec... De toute façon, je vous le verrai au niveau de la miniature. Que c'est un peu la suite logique et directe. Et c'est un beau petit parallèle avec un élément. Un élément qui se passe dans cet épisode-ci. On a eu un chapitre de Hunter x Hunter aussi fort sympathique. On est enfin un jour dans les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. La suite de Seven Deadly Sin. C'est un Hatsuo Taizai. Berserk est revenu en chapitre. On a eu un chapitre de One Piece là aussi. Très très plaisant. N'hésitez pas à aller le checker. Pareil avec Kingdom. Pareil avec Mob Psycho 100. Et Chainsaw Man et Bleach en animé. Et aussi Eden Zero au niveau des chapitres. Assez complet. Encore une fois avec une belle semaine. D'ici là, prenez soin de vous. Faites pas les fous. Passez un beau week-end. Salut à tous la team. Salut à tous.